C'est l'enfant Marion natif de la région de Gaulle, donc c'est vraiment l'endroit du père de France. Il est là avec sa famille en 1856 sur la place de Paris, c'était une famille familiale et une famille agréable au village. Et en 1856, je vous ai embauché quand même un petit graveur, parce que le père de la ville, c'est le père de l'émiteur. Je vais vous expliquer comment les éditions de l'émiteur sont nées grâce à la famille. Parce que Camille Saint-Marion est apporté graveur, il fait des artistes supplémentaires, la famille Saint-Marion n'a pas beaucoup de sous, donc il en fait, il en fait, il en fait, ses frères et soeurs aussi, et il finit par tomber le malade et il tombe sur le mètre Saint-Tramille qui découvre sur la table de nuit du petit Camille, qui avait grand 17 ans à l'époque, un manuscrit intitulé à Cosmo Boni Universel. C'est quand même pas classique de trouver un manuscrit comme ça sur une table de nuit d'un gamin de 17 ans qui est dans une sous-pente, dans une des zones, mais qui est pourrie, de Tarek. Et le médecin en question, il regarde ça et il dit, c'est toi qui écris ça. Ah ben, c'est l'intérêt de sa astronomie. Mais oui, quand il est tombé sur un état, ça c'était la chambre de salier. Il était à l'une personnelle, directeur de sa part de Tarek. Et on n'a rien regardé. C'était un tirage. Et là-dessus, il dit Camille, il a fait sa préparation, il a fait sa préparation, il a fait sa préparation, il a fait un milieu verrier, et il parle à son milieu verrier, et l'ami le verrier dit, ben oui, pourquoi pas, on a besoin de gens au bureau des calculs. Alors, Camille, il se figure dans notre observatoire, il va pouvoir parler à la grandeur de 30 ans, et faire d'autres choses fort passionnantes. Il se retrouve au bureau des calculs, certes c'est bien payé, certes il a des horactriques, ça lui a du temps, pour continuer à écrire. Et puis son manuscrit, la cosmogonie universelle, devient de fil en aiguille un ouvrage qui s'appelle La pluralité des mondes habités, qui paraît en 1862, et qui connaît immédiatement un succès, mais retentissant. Alors là, ça ne fait pas parce que Pierre Le Verrier, il trouve quand même dommage que ce soit le soufis pour le dernier récit de la récit de la récit, c'est le grave papier du bureau des calculs, qu'il ne passe paraître un ouvrage qui connaît un succès beaucoup plus retentissant, sans que l'ensemble des ouvrages ne puissent pas être même professionnels, et aussi de revenir pour se réparer dans l'histoire inférieure. Donc, premier savent, il dit, c'est donc pour le sorte au parten de la récit. Camille est toujours au bureau des calculs, évidemment il reconnaît. Sous un pseudo-désime, le pseudo-désime de toute l'analyse. Et on reconnaît dans les livres de toute l'analyse, évidemment, immédiatement la patte de Camille Samaraite. Il est en public droit, donc la vérification, l'opti et les ballons. Et à l'issue de la patte de la troisième, le gardier est sous la 2ème, où le gardien ne va y aller dehors, dedans, c'est à l'épreuve, maintenant c'est bon, peu importe, il s'est fait connaître par ces quatre ouvrages, parce que les trois autres ont eu à peu près le même succès que le troisième, et il fait paraître un épreuve de la patte de l'épreuve, c'est une épreuve populaire des affaires du suivant à l'époque, et donc il finit par entrer dans les plusieurs journaux de l'épreuve sur la page de Paris. Et donc, tout ce qui se sent quand même par la grande porte de cette situation difficile, et comme sa seule source de revivité s'appuie, c'est quand il lui a créé des ouvrages, des ouvrages, 1879, c'est le 3ème siècle, où il prône la présence de la vie universelle, partout dans le 6ème siècle, partout dans l'univers, et en 1879, paraît l'astronomie populaire et son ouvrage majeur, un ouvrage monumentale du 100 à quelques pages, pour sa première édition, où il lance un appel, entre autres, pour la construction d'un observatoire populaire en région paréthienne, en tout cas dans ses l'épreuve, où chacun d'entre vous mette à ma disposition un franc d'époque, il y aura possibilité de faire quelque chose d'absolument génial pour pouvoir faire avancer la diffusion de la connaissance astronomique. Alors là-dessus, il ne reçoit pas beaucoup de francs, bien sûr, mais il reçoit une lettre. Il reçoit une lettre d'un amateur bordelais qui s'appelle Eugène Mérée, et Eugène Mérée, il propose non pas un franc, mais une propriété. Alors, on trouve ça un peu trop gros, et c'est une farce qui a se passée. Mérée réécrit, deuxième fois, pas de réponse. Troisième fois, Mérée, un peu plus insistant, lui dit « Je trouve quand même assez incontent de votre part qu'elle fasse une proposition comme celle-là, vous ne me donnez même pas un appelé de réception. » Donc là, il commence à se dire « C'est peut-être du sérieux. » Et donc, il va voir Mérée répondant à l'unitaire, et effectivement, c'est du sérieux, et plutôt que le franc demandé par Thémy Clémarion, qui se retrouve propriétaire d'un immeuble de 400 m² habitable et entre les militares 65 hectares situé sur le bord de l'actuel National 7 et à 4 km au sud de l'aéroport d'Orly. À l'époque, il n'y avait pas d'aéroport. Il y avait déjà la route qui allait jusqu'à... parce que dans le milieu, il n'y avait déjà... Ça n'était pas RM7, mais il existait déjà. Et donc, il accepte la proposition. Mérée avait dit « Je vous offre cette propriété. » À la commission, vous en passiez l'observatoire de Morel pour accueillir le Philippe, etc. Alors, c'est pas tout ça, mais il se retrouve un propriétaire d'un relais de poste. Un relais de poste, c'est-à-dire une auberge d'autoroute, l'ancêtre des auberges d'autoroute, qu'il fallait dans son lien d'observatoire. Alors, on peut se dire que, quand on fait les choses logiquement, la première des choses qu'on fait quand on arrive dans une propriété pour le transformer d'observatoire, c'est de s'occuper de la partie observatoire. Eh bien, pas du tout. Camille fait démolir une duanderie en qui remet les deux bâtiments. En fait, le bâtiment principal, plus un human ex. Donc, les deux bâtiments intérubliés. Et il fait construire un monumental portail donnant sa devise « Adhéritatel vers scientiam », ce qui veut dire « Vers la vérité par la science ». Il est constatueur. Et puis ensuite, seulement, il s'occupe de l'observatoire et c'est là que son frère Ernest entre dans la danse, parce que Camille n'avait absolument aucun rapport à la danse, ce n'était pas son problème. Il savait qu'il pouvait produire beaucoup d'argent avec sa plume, donc il se dit, pendant les travaux, « J'écris, j'écris, j'écris ». Et pendant toute la période de transformation de l'observatoire, donc en gros, 1882-1895, il va faire paraître ses ouvrages des plus monumentaux qui, au fil des années, vont passer chez son frère, puisque son frère Ernest, embauché aussi comme apprenti graveur, a gagné la confiance de son patron qui est Marcon, qui est un éditeur. Et quand Marcon veut céder son activité, en fait, il donne sa boîte à Ernest Flammarion. Donc au départ, ça devient les éditions Marcon et Flammarion, et ensuite, ça devient les éditions Flammarion. Et les premiers ouvrages qui ont été publiés par les éditions Flammarion sont les ouvrages de Camille, qui étaient les ouvrages de l'astrologie, les étoiles, c'était encore l'arche de Flammarion, ensuite, l'atmosphère et les ballons, parce qu'il y a quand même un ouvrage monumental sur les ballons, qui était beaucoup plus important que le premier, donc avec Vécher et Flammarion, et puis ensuite, en 1898, le premier volume de la Terre de Mars, qui est une ouvrage monumentale qui reprend toutes les observations de Mars depuis l'invention de la lunette de Galilée, c'est pas Galilée, c'est pas Galilée. Donc il y a cette idée, justement... Il y a fait une synthèse, c'est absolument marquée. Mais ça veut dire que c'est un guerre qui avait la possibilité. Il y avait la possibilité. Vous pouvez lire. Alors tout ceci pour dire que l'observatoire de Camille Flammarion... Il y avait les éditions. Voilà. Donc vous avez l'unette ici, qui est un observatoire récemment. Il est ensuite passé, donc, à la veuve de Camille Flammarion, qui est à Bélai. Parce que les deux n'étaient ici à Bélai. Le premier édition, c'est sa décidure, qui était une de... Descendantes, une 40 mointaine de victoires d'eau, natives de Valenciennes, dans le monde de la France, et qui est décédée en 1919, la Vête espagnole, et qui n'a pas laissé de descendance à Bélai. Donc à l'époque, c'était un problème. Et donc, en 1919, on voit apparaître dans le boutin de la société nationale de France un petit mot de Camille Flammarion annonçant le décès de sa chaire étant dans la poube. Et quelques mois après, on voit le même Camille Flammarion, et on voit le même médecin de la société nationale de France, en 1929, annonçant le remariage de Camille Flammarion avec Mademoiselle Diabouillère Renaudot, qui est le théoprache de Renaudot, le carré de la France, le journaliste, et donc, il est de 35 ans, c'est qu'à l'aise. Donc il se dit, bon, peut-être que là, ça va marcher. Et bien non, ça n'a pas marché. On peut dire que c'était peut-être qu'il y a un problème, on peut s'il nous étudie, enfin ça, c'est une chose. Enfin, ça n'a pas marché officiellement. Et donc, alors, on est c'est Camille Flammarion en 1925, la propriété du contenu donc revient à sa veuve, Gabrielle, et Gabrielle est celle en 1962, et elle en fait donc à la société Astro-Bus de France, donc qui est donc propriétaire et d'Observatoire, et de tout son contenu, et on le voyait que le contenu est beaucoup plus précieux qu'Observatoire lui-même, puisque Camille était un rat de bouquinerie, il s'est fait, pendant toute sa carrière, il s'est fait, il livrait des tonnes de bouquins, parce qu'à l'époque, les bouquins, il s'était peu répandu, enfin, il y avait beaucoup de soulages à l'époque, et il y avait chez nous des choses, donc, assez extraordinaires, en particulier, l'originale du catalogue de Charles Messier, ce soir d'Observation, avec les annotations de l'analyse de Messier, donc le premier exhortat de l'analyse de Messier, il est chez nous, donc à la société Astro-Bus de France, qui est visitée très 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 souvent par les historiens de l'Observatoire. Voilà, tout ceci pour vous dire que c'est de là qu'on vient, et donc actuellement, on a sur Paris, donc, on a des activités, c'est évidemment parisien, puisque le siège est à Paris dans ses démarrondissements, et on a deux observatoires, celui de la Sorbonne, où on a une lunette de 15 cm de diamètre, donc, une concession qui a été renouvelée il y a quelques années, donc, on a tranquille pour 12-13 ans, enfin, c'est un accueil. On a un accueil qu'on découpe en tout cas, c'est parce qu'on traite au-dessus des lunettes en Paris, donc, ça c'est pour une observation, on va le dire, totalement populaire, même si on peut monter qu'assez ceci, parce qu'il faut prendre l'ascenseur. En tout cas, en tout cas, on a la télévision qui permet la taille des lunettes en télescope, c'est parce qu'il y a une caution, on est le seul à avoir ça, donc, dans le monde associatif de l'Observatoire qui est en train de renaître, avec cette lunette qui a été restaurée de 2002 jusqu'à 2007, et donc, on pense que c'est de 2007 à 2012, par exemple, elle a été remontée l'année dernière, c'est une lunette qui est une pas très bonne pédicule optique, elle fait 24 cm de diamètre de pédicule sur l'opédicule principale, vous voyez qu'elle occupe un tube d'un FOT-Doc, le deuxième, il va servir à une reconverture de lunettes d'observation solaire, donc on l'aise qui ne sera peut-être pas permanente, il faudra les procurérences au plus de temps, c'est une lunette qui fait 22 cm. Donc, quelle qu'elle est là, c'est quand même un super instrument qui a été restauré dans les confins qui ont mis en historique, puisque la lunette est cassée au bout de l'historique, donc elle demande une serviteur qui est cassée au bout de l'historique et un peu d'un tarpe qui est cassée à l'inventaire des parcs et du ministère de l'environnement. C'est un super patrimoine, bon, le tout, c'est de ne pas se faire grignoter sur toute l'opédicule parce que depuis toute la partie centrale on s'en va restaurer, le gazou commence à sortir avec l'ouge, évidemment, donc on doit être spécialement le lire. Voilà, donc ça c'est pour elle. Alors, les rencontres astrocielles, elles sont directement issues, on va dire, des buts de la société astronomique de France. Oui, bien sûr. Les buts de la société astronomique de France, c'est la diffusion des connaissances astronomiques et la participation des passionnés au progrès de cette science astronomique. Donc, ça se passe bien à ça, donc on a deux volets, on a deux volets, on a deux volets diffusion des connaissances, donc ça c'est la grôme, qui sert aussi de groupe aspirant pour trouver des nouvelles locations. Et, bon, cette année, on n'a pas beaucoup d'astronomes pour plus que le programme parce que c'est tous à l'Assemblée générale de l'astronomie qui est africain, et les autres années, on a à peu près 50-50, c'est-à-dire 50% de conférences le soir par les abatteurs et 50% par les pauvres. Et donc, par rapport au contact avec l'aménateur professionnel, on a une douzaine de commissions qui se réunissent régulièrement et qui mettent en relation exactement les billets concernés et dans chaque domaine précise l'astronomie, donc une commission du soleil, une commission de l'instrument, une commission des surfaces planétaires, une commission des météores-météoriques impactistes, une commission de l'histoire d'astronomie, une commission des terres solaires, une commission de la psychologie, enfin bref, tous les sujets sont balayés. Et donc, ces gens-là se réunissent effectivement en notre siège à Paris, c'était sinon en province, on s'est amulqué par les clubs et associations de diverses régions de façon à essayer de faire peur de porter un petit peu notre clair-savoir là où les gens peuvent être intéressés. Alors, ceci dit, nous manquait quand même un événement majeur extra-paris. Parce qu'évidemment, quand on a un siège à Paris, on a des activités de commissions qui sont essentiellement au siège, on a une revue parce qu'on diffuse une revue qui s'appelle l'astronomie, on proviche à l'œil à l'accueil, elle-là. Cette revue qui a été fondée d'ailleurs par Camille Samarion aussi, elle a quand même 125 ans d'existence. Elle est en piosque depuis 2008 et elle connaît un bon succès en piosque puisque là, on est à 10 500 d'exempleurs maintenant sur le tirage et qu'on va passer à 4 nuits dans le temps avec un excellent retour. Donc, on est quand même très très content. Malgré ça, il n'empêche qu'il nous manquait un événement qui soit complètement provincial, extra-parisien et qui plus est, donne l'image de l'association qui ne soit pas l'image de société savante et gardée en corps. c'est pour ça qu'ont été créées les rencontres astrosciennes. Alors, à votre avis, vous êtes aperçu que le caractère est certes scientifique mais on sait aussi ici mener un peu l'utile et la règle et puis aussi, c'est surtout le moyen de faire en sorte que les gens qui sont de la société à 3 nuits de France se rencontrent et se connaissent en dehors du quart plan social. Donc, c'est beaucoup plus important ensuite de poser avec les gens pour qu'ils s'en viennent avec les choses et voilà. Donc, c'était un peu le but du jeu de l'organisation de ces rencontres qui sont organisées comme vous avez vu sur le programme avec une partie donc didactique qui est fait d'exposés, d'atogés, de conférences et de conférences et pour tout le public en utiliser des rencontres comme ça comme on l'est fait. Si on voulait, si le conseil général nous faisait du tournoi à des barieurs, on pourrait faire la même chose mais beaucoup plus bas. Dans les vallées et autres, l'horizon en moins avec des études du ciel plus ou moins intérêts mais c'est le seul site qui nous permet de faire ça et donc le fait d'avoir un site de la ressource du commerce sur un terrain où on peut faire aussi des exposés les conférences et les verbes de tout le monde et puis faire en sorte que les gens n'aient pas trop à se soucier du quotidien quand ils viennent ici. C'était le but de l'opération mais ça fait en bon devant que ça marche. Avec un effectif qui grossit, qui grossit, qui grossit. Mais c'est comme ça qu'on définit les rencontres à ce qu'il y a et c'est comme ça que vous les avez découvertes sur le net. Je ne sais pas trop vous pouvez peut-être pouvoir nous dire comment vous pouvez rendre ça ou en contact avec les rencontres. Moi je sais parce que M. Lillaud a pris contact avec moi mais enfin je crois que c'est à la suite d'un passage qui est le plus long à descendre d'art. Voilà. Ah bon à descendre d'art au moment j'ai déjà jeté mon coup d'oeil à droite à gauche et moi vu du beau matériel étant un petit passionné de l'astronomie avec le fait de connaissance je me suis dit tiens ça serait peut-être sympa d'organiser quelques rencontres entre les deux clubs et vous nous en parler aujourd'hui en moto puisque c'est notre principal programme en club donc Max va pouvoir un peu lire les deux élus de l'aventure Club Triumph on n'est pas toutes les là qu'en fait moi je ne sais pas disons que nous c'est pas c'est assez éloigné de ce qui nous réunit ce qui nous réunit mais d'une autre manière aussi très proche c'est-à-dire ce qu'on cherche c'est élargir l'univers de connaissances autant qu'univers d'astres mais de repousser les murs quoi et de peut-être combattre ce qui fait que plus il y a de confort dans une société plus les gens s'isolent et c'est dans les clubs de moto on est le résultat de ce de ces bêtes années 70 70 avec l'époque hippie tout ça les clubs de moto sont nés dans ce mouvement-là je crois que c'est la période la plus forte en club de moto c'est les années 70 aujourd'hui les clubs sont faits souvent ou lancés ou portés par des gens qui avaient 20 ans on est tous qu'un gars lui c'est un petit jeune mais dans le club au moyen d'âge on va dire c'est 45 45 plus jeune plus que 40 mais il n'y a quand même pas 40 mais en fait le fait de rouler en bande la moto c'est les années 70 70 ça vient aussi de on va citer quelques marques de Triumph en particulier BSA toutes les motos anglaises et puis Arlène Davidson Midian mais voilà on fait très vite le tour et ces motos qui étaient des motos populaires ont été accessibles d'abord c'était des engins de transport et puis dans ces années là c'est devenu des engins de voisir et de plaisir et les jeunes se les sont appropriés avec des mythes des mythes autour de films et voilà c'est pas mon pays pour pas ce qui est alors nous l'hiver par exemple quand on ne roule pas on a commencé cette année puis on va tenir on se fait une soirée ou deux cinéma où on regarde ces films anciens le premier qu'on a regardé je le conseille à tout le monde c'est Bert Monroe qui est l'histoire d'un néo-zélandais qui récupère dans les années 60 une indiane qui est une il y a la marque plus ou moins en renaissance aujourd'hui mais qui est une moto qui servait l'armée américaine dans les années 40 et dans les années 60 il a une indiane des années 40 et avec laquelle il se tape plus de 200 à l'heure avec un machin c'est un bicylindre en verre en fonte quoi mais il est tellement génial sur le plan mécanique qu'il arrive à lui faire prendre des tours et l'histoire de ce type c'est qu'arrivée à 60 berges à la retraite donc un peu plus il a dans l'idée d'aller mesurer les capacités de sa moto sur le lac de Bonneville aux Etats-Unis qui est un lac salé sur lequel il y a tous les records du monde de l'État-ci et pour moi dans ce film on a toute l'histoire du motard qui est en fait un gars qui se sert de prétexte de cet engin pour faire des rencontres et d'ailleurs les rencontres les plus belles et les plus sympas qu'on puisse avoir c'est celles dans lesquelles il y a de la diversité alors c'est soit la diversité culturelle c'est-à-dire qu'on va avoir la même marque de moto mais on va sortir de milieux différents ou bien diversité de marque alors Triomphe après c'est autre chose la marque Triomphe a eu une très grande histoire toujours pareil il y avait 60-70 ça se vendrait comme du petit pain bon à partir de 70 il a commencé à avoir des difficultés c'est quand même une entreprise qui a connu 18 mois de grève c'est quand même mémorable ça 18 mois de grève les Anglais aujourd'hui nous paraissent des gens bien sympas et capables de dire bah oui c'est la crise c'est comme ça qu'il faut faire on ne met pas dans sa porte il y a quand même eu 18 mois de grève et cette entreprise jusque les dernières Triomphe d'origine de Meriem sont sorties dans les années 80 et en fait c'est le Japon qui a permis une évolution on va dire qui a foutu le bazar si on est lié point si on est lié à Triomphe sans voir les choses mais en fait on va avec son 4 cylindres en ligne où le moindre tout était cremé ça pissait pas l'huile on pouvait la garder dans un salon elles ressortaient et tout était propre donc jusqu'à l'arrivée des Japonais en moto le centre du monde c'était Triomphe cette marque qui s'arrête dans les années 80 pratiquement immédiatement elle est dépecée alors il y a pas mal d'ouvriers qui récupèrent des outils et encore aujourd'hui il y a des coins en Angleterre où vous trouvez des gens qui vous fabriquent toutes les pièces Triomphe de toutes les années voire même des spécialistes qui ne font des pièces que pour les Triomphe à boîte séparée donc dans la mécanique il y a le moteur et la boîte à vitesse et il y a eu des Triomphe avec la boîte à vitesse séparée et après donc aujourd'hui la moto moderne a un bloc complet qui est beaucoup plus au modèle mais disons qu'en Angleterre on trouve un gars qui vous fait toutes les pièces mais donc ça veut dire de moto d'avant en 1960 donc tous ces gens se partagent un petit peu le savoir-faire et les outils et vous avez un gars qui est dans l'immobilier qui a absolument rien à voir avec la moto qui a des affaires qui tombent bien il s'appelle John Bloor et il a une agence immobilière sur Londres et lui il rachète aux enchères contre les Nadiens il rachète le nom de Triomphe mais que ça il rachète le nom et je crois qu'il doit avoir un petit bâtiment en deux tu me corriges parfelles si tu faisais des choses mieux mais je ne suis pas sûr qu'il rachète les bâtiments il rachète vraiment le nom et puis dans ce que je me souviens il a un dilemme c'est soit il monte une usine de placo vous voyez parce qu'il a besoin de placo dans son entreprise soit ils bon finalement non je crois que je vais faire des motos enfin vous voyez l'histoire le débat c'est rien de plus que ça et finalement il dit on va on va démarrer alors c'est pas sûr mais il y a quand même le côté coup de tête ben on va faire des bécanes on va faire des motos il n'y connait rien mais visiblement c'est quelqu'un qui sait s'entourer et pour moi c'est la mourgée pour cette marque elle est autant il y a une part pour chaque chose mais l'histoire c'est sûr parce que l'histoire représente les gens qui sont montés sur Steve McQueen qui est vraiment notre prophète il est en train de devenir prophète c'est un peu tout le monde c'est au niveau masculin c'est Steve McQueen féminin c'est Marine et donc il y a cette part là l'historique mais le challenge industriel de John Bloor qui dit je vais lancer ça qui n'a aucun passé motard vraiment chapeau d'autant plus qu'il a l'argent bien entendu il a une fortune mais il pourrait la bouffer tout seul dans son coin se payer un yot deux yot trois yot enfin non il met l'argent dans l'entreprise et dans les années 90 donc il repart sur une gamme donc une gamme assez intelligente avec des pièces communes il y a 4 modèles enfin on voit bien que c'est au niveau châssis c'est la même chose c'est prudent mais on a quand même une gamme des pièces ça démarre tranquille il n'y a pas trop de problèmes les objectifs sont atteints et puis ils développent ils développent donc là c'est 90 on est 20 ans après on a fêté c'était l'an dernier il y a deux ans les 20 ans de la renaissance de la marque et aujourd'hui c'est une boîte qui gagne beaucoup d'argent alors bien sûr par rapport à ce qu'il y a des mises il n'est pas remboursé mais son fils qui a pris maintenant la succession est un gars qui ramasse de l'argent alors vous avez assisté à la naissance à la renaissance de cette marque oui 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 mais nous on relaisse les japonais mais moi je relaisse les jeunes alors justement qu'est-ce qui fait qu'actuellement on ronde plus le triomphe que Harley ou le Capel ah non non disons que les japonais sont en décroissance ça à peu près sur plusieurs années les japonais ferait départ de marché mais on va dire que les japonais représentent sur une base de 1000 ça va être un peu hasardeux mais pour vous donner une protection les japonais c'est 800 sur une base de 1000 et les 200 RS ben c'est américain ontalien et anglais c'est allemand mais ils ont encore une grosse part mais chaque année ils en perdent chaque année BMW a connu des périodes difficiles où ils ont même envisagé d'arrêter puisque Audi voulait lancer une moto Audi et en fait à chaque fois qu'ils étaient prêts à la faire BMW mettait limite donc Audi a repoussé l'échéance aujourd'hui c'est la marque Orex qui est une marquance ancienne allemande qui va sortir un moteur qui a été en fait préparé imaginé par Audi donc on est plutôt dans une phase de renaissance de marque en Europe et en tout cas les marques qui tournent Moto Busy par exemple de marque italienne a une progression l'an dernier ou l'année d'avant de 80% alors ça part de peu ils sont passés de 2 à 8 ils sont passés de 2 à 8 ils sont passés de 2 à 8 oui ben Arlène Abidson c'est quoi ce qui est le droit ça reste un des marchés assez faibles le repère que le vent Arlène Abidson en 82 il n'y avait plus d'importateur Arlène Abidson en France à Grenoble il y avait un gars qui faisait des Arlètes mais il était importateur c'est-à-dire que quand il y avait un Arlètes avant il la commandait à Mimouké et qu'elle lui était livrée c'était la Fontaine la Fontaine non non il y avait avant il y avait un truc de vente de moto de gaz en 82 parce que c'est là que j'achetais ma BFG il faisait le moto-change alors le moto-change c'était un regardin on mettait sa moto à vendre non en revanche c'était ouvrier enfin pour vous dire à Projorgé c'est les fonds de pension qui ont investi sur Arlètes donc c'est quand même une marque qui rapporte il y a vraiment une renaissance des motos à histoire à passer donc nous on est en plein dedans ce qui fait qu'on va venir vers là nous on est peut-être venus parce que ça nous rappelle des souvenirs de jeunesse et les jeunes qui viennent là-dedans c'est parce que aussi dans leur partie moto-moderne parce qu'il y a une partie néoclassique les deux motos que vous avez en bas la noire et la orange celle de Isabelle et celle de Marseille il y en a eu c'est une classique revisité la noire c'est une bonne ville elle porte le nom de bonne ville qui est la moto alors bonne ville toujours ce lac salé sur lequel Trilonde a battu un recommandement de vitesse 320 kmh avec une 750 6 gares carrément et donc ils ont une gamme néoclassique et puis une gamme moderne qui elle va attirer les jeunes qui quelque part n'ont rien à faire du passé triomphe mais qui va chercher la personnalité le moteur le moteur la sensation etc oui donc vous avez exactement les deux mêmes populations qu'on est chez nous parce que chez nous on a des gens qui vont en chercher à acheter ou se procurer des télescopes hyper perfectionnés pour eux électroniques avec pintage automatisé et autre chose de ce style et à côté de ça il y a une population qui n'est même pas forcément une population que de vieux il y a aussi des jeunes dans cette population là qui vont il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui vont rechercher le retour à une astronomie qui se mérite entre guillemets c'est à dire que quand on prend un objet aussi c'est pas très facile des fois ça prend du temps mais au moins on a été dit une fois qu'on l'a observé que d'avoir trouvé ce genre des fils électroniques et nous il y a beaucoup de jeunes qui pensent là-dedans aussi sur cette espèce de retour aux origines de l'observation qui est portée historiquement par un certain d'astronomes bon Gershep par exemple et puis par d'autres et il y a aussi la passion je sais bien c'est beaucoup plus difficile par rapport à la moto mais nous c'est pas un des des engins qu'on a ici qui sont pas dangereux qu'on met pas sur la route qui ont une certaine vitesse même si on a cru que c'était des radars quand on a des radars voilà c'est ça on a des gens qui ont fait de leur télescope jusqu'à tailler le miroir ah oui donc en gros on part de rien pour arriver à quelque chose on peut se dire il y a des tous les soirs tout à fait non non il y a des gars qui font tout on peut acheter des plans et on a un autre oui c'est un certain un de l'envié qui est décédé il y a quelques semaines qui avait construit un télescope de 60 cm de diamètre tout seul intégralement oui la taille des verres qui a fait ça ah non il faut laisser du verre il faut aussi savoir qu'on peut que ça évolue quand on évolue son verre on vous expliquerait ce soir qu'on vous forme voilà ça se forme avec le disque de verre et puis bon c'est un certain de l'esprit c'est qu'en gros on pose l'un des verres par rapport à l'autre par rapport à l'autre ensuite on le reproduit pour que ce soit comme du véramique et ensuite on pose c'est comme du véramique et il faut lui donner la forme qui va bien pour que ce soit valable donc on procède à une phase on appelle la parabolisation qui est avec une éducation qui permet d'amener donc cette face très concable à la forme optiquement valable qui est le parabologique de révolution qui fait que quand les rayons venant d'étoiles qui sont parallèles arrivent sur le miroir ils sont tous concentrés au même endroit pourquoi ça se fait du l'arrivée ? voilà donc en fait bon il y a les préoccupations historiques chez nous il y a de plus en plus même de jeunes qui aiment bien le retour aux choses un peu vieillottes comme ça comme la lunette de Camille et cette lunette étant bien sûr optimisée pour contrôler avec les moyens techniques du 21ème siècle évidemment quand on l'a fait restaurer on n'a pas dit vous nous refaites la copie conforme de ce qu'elle y a eu on a fait faire des sorties pour faire mettre des caméras CCD des trucs comme ça pour faire des images qui n'existaient pas à l'époque évidemment elle a un pointage donc un entraînement qui a été reculé pour régir avec des moteurs pas à pas à l'époque c'était des régulateurs à quoi d'ailleurs dans la colonne de la lunette c'était à l'origine donc de quoi faire passer les poids et passer même à l'étage intérieur et faire les places c'était la quête qui lui a déjà 7 ou 8 bonnes villes anciennes donc la plus ancienne est de 58 et les autres sont 70 il est jubilé donc une bonne ville qui a été sortie pour les 50 ans de rêve parce qu'elle en est à combien Elisabeth ? la réalité c'est 60 ans c'est 60 ans donc 50 ça ferait j'en ai c'est 40 ans c'est moins que ça enfin un chiffre rond c'était pas le jubilé de l'argent de 67 c'est quoi ? ça serait bien ouais ça serait bien ça serait bien celui-là donc ça c'est une bonne ville qui a recherché et dans la mozeau ancienne européenne il y a il y a une explosion c'est à dire qu'une bonne ville en état à la limite on pouvait très bien la trouver pour 200 euros 300 euros fondant le garage avec un peu de travail mais c'est la terre entière bon voilà après c'est passé à 2000 et aujourd'hui une bonne ville en état c'est 6000 euros les Norton qui ont aussi marqué les années 70 c'est le Norton Commando ça il n'y a rien en dessous de 10 000 on parlait avec toi ou avec Léchar de ces motos qui maintenant ont été beaucoup vendues aux Etats-Unis qui sont réimportées en conteneur entier et alors dans le milieu de la moto en général depuis 2 ans 3 ans il y a une explosion du goût pour l'ancien et même pour l'ancien japonais cette année on vient de fêter les 30 ans de la H2 qui est la révolution de chez Kawasaki qui était un 3 cylindres de temps donc même les japonais ont droit à être encensés à rentrer dans cette moto chez nous aussi bien mais c'est un goût d'ancien parce qu'il faut avoir l'argent et le problème c'est que dans le club en tout cas on ne voit pas trop encore de jeunes qui se retapent une ancienne mais c'est aussi deux mondes différents c'est-à-dire que ceux qui vont aimer la moto ancienne ne vont pas forcément venir dans un club de rouleurs que nous la raison de la réunion c'est d'aller rouler et d'aller découvrir quelque chose c'est de faire un goût et alors quel est-ce que vous découvrez en général ? ah mais c'est une boucle c'est plus bizarre c'est pas de la rando mais on fixait pas un but par exemple on va à tel endroit qu'il faut y aller par le chemin des écoliers et les chemins les plus amusants aussi au mois de juin par exemple on fait 6 cols parce qu'on est sur Grand-Op donc les cols et je crois que cette année on en a fait c'est tout vite c'est-à-dire qu'on s'est croisé avec il y a une course de cible de vélo avant de toute France qui porte un autre nom mais ils prennent le même circuit que le son de France dans les As et quelques jours avant et on n'a pas pu faire le col de la France-Faire c'est les étapes du tout c'est les étapes du tout donc il a fallu que dans la veille on trouve autre chose et finalement on s'est dit mince on fera pas 6 cols ben oui on en a fait 8 parce qu'on a enclenché sur le col du granier en chartreuse pour venir tout en avant granier, col de porte et toucherons du tout donc on en a rajouté 3 c'est un peu plus classique du tout en septembre on risque de faire le Cormet-Roseland donc c'est c'est entre Beaufort et Bourg-Saint-Maurice c'est peut-être qu'on ne reste genre mon doute il n'y a eu personne bon le but c'est ça par le biais de la moto elle change par exemple le club a été monté à terre en 2001 alors pour l'origine du club dès qu'elle s'est créée dans le principe de création de la renaissance de la marque Triumph rien n'a été laissé au hasard très vite la marque Triumph a créé une revue il n'a pas attendu qu'il y ait un club elle avait une revue qui s'appelait de porte et cette revue donc racontait même les aventures des premiers processeurs Triumph-Saint-Maurice du style un gars qui est coopérant au Japon qui termine cette coopération qui décide de rentrer par l'URSS et donc de traverser toute l'URSS et de rentrer par l'Europe de l'Est avec une Triumph-Tiger donc j'ai lu je me rappelle son épopée donc ça c'est porté et aussi ils ont créé les RAT donc d'abord le RATPAC donc River Association of Triumph PAC c'est le groupe donc nous on est un PAC parce que c'est Grenoble mais au début les RATPAC c'était vraiment la société Triumph qui faisait vivre ce truc bon internet et pour vous ça doit être pareil internet a dynamisé facilité les choses donc on s'inscrivait au RATP par internet on recevait Torque ça leur permettait à eux d'avoir une clientèle assez captive et quasiment convaincue donc dès qu'ils sortaient de vos produits ils le présentaient à tous et là-dessus le marché se développait c'est développé et là maintenant on est au stade où l'entreprise est tellement développée que les RATP vixol on n'a plus une animation internationale de ces clubs c'est chaque RATP qui se dérouille et qui il y a 2-3 événements annuels importants en Europe par rapport au boni-monnaie que coûte le fonctionnement de l'association parce que je crois que c'est un statut d'association ce sont les concessions de clients qui vous permettent ou comment vous faites ça ? elle nous sert de... elle nous éverge mais par rapport il a dit dans la transition mais par rapport aux faux frais que s'ils envoient des convocs pour l'exemple des générales qu'on envoie des... que internet il n'y a même pas de papier il n'y a pas de papier et les balades c'est que des messages internet celui qui n'a pas internet n'est pas prêt c'est pas... ah oui il y a une fraction numérique il y a une fraction numérique il n'y a pas encore d'accord on en a eu un qui pendant quelques temps n'avait plus de... plus de mails bon alors je m'étais mis un post-it je suis président j'envoie les trucs un post-it sur sur l'écran pour ne pas l'oublier oui voilà sinon quand même on se croise et on va à la concession la concession a été un lieu aussi de rendez-vous c'est vrai que c'est un club qui est lié enfin c'est aussi un outil commercial mais on ne se rend pas avec avec le client de Grenoble c'est à dire qu'on sait très bien ce qu'eux cherchent ce que nous nous cherchons et il n'y a aucun problème non bah particulièrement vous faites partie des aficionnaires de ce client pour rien d'autre vous êtes une population de clientèle qui est déjà captive et convaincue à la cause donc oui mais il y en a qui roule et vous n'avez pas dans l'accès de ce site oui on les orang du moins oui il a un fissure de triomphe c'est pas une triomphe c'est une avec quoi il a vendu il a vendu vous avez quelques petits problèmes mais la marque chez nous chez nous la marque est importante c'est à dire je ne sais pas si chez vous il y a des gens qui sont des accros on va voir ça chacun a ses préférences c'est la moindre des choses des plaques à l'échelle si vous voulez le moteur triomphe est quand même un moteur un petit peu caractéristique c'est un moteur à trois cylindres oui donc c'est vrai que ce n'est pas un deux cylindres qui a ses propres aux avantages ce n'est pas un quatre cylindres c'est un moteur trois cylindres qui est très bleu et bancal il y en a très bleu en fait pour la production ici vous voyez c'est un moteur qui me convient parce que c'est un moteur coup bleu oui oui qui a de l'allonge aussi enfin je ne sais pas si vous connaissez un peu l'éterne au niveau de l'automus c'est qui évole à ses cylindres c'est vraiment une organisation parfaite c'est musical moins lourd et moins trop voilà alors donc là par rapport à l'organisation de cette journée on a été obligé tous ensemble avec ce qu'il y a on a fait quelques échanges et puis pour finir on est arrivé sur parce que j'ai d'abord demandé quels en gros quelles étaient les questions les attentes les attentes et autres et puis après il y a une attente assez commune qui était en gros qu'on vous explique un petit peu les différends de tes univers et donc on n'avait pas trop fait des échanges en commun mais on est parti un petit peu sur le fait qu'on soit un peu des débutants donc on voulait avoir quelques échanges de base donc sur la terre on va se faire de l'automus de tes côtos là sur l'automus de tes univers on en a encore un peu quelques-uns sinon on peut se passer là sur la nuit et on nous le porte et on va vous dire ensuite évidemment comme vous venez ici dans un type des questions pour l'observation et que le sel va être sur le faire ce soir c'est un moment intéressant qu'on vous explique un peu ce que vous allez voir ce soir donc on va vous expliquer ce que vous allez voir ce soir avec un premier service que le Roland va vous faire donc le Roland c'est monsieur donc par rapport à vos représentations logicielles donc sur le logiciel puisque ça c'est très comme la vie ça permet de vraiment voir les choses qu'on prend des mouvements du sérieux c'est un peu comme un planétario sauf que si vous êtes à la croix on n'a pas de planétario et puis ensuite donc après on va peut-être vous montrer quelque chose de force intéressant à savoir le soleil puisque le soleil en ce moment il est soumis à une activité particulièrement intensive et encore ce matin il y avait des magnifiques profilérences donc pour ça on ira là-haut éventuellement chez lui non non on va chez lui il y a on va chez lui pendant qu'il y en a il y a tout ce qu'il faut pendant qu'il y en a qui observeront prendre le temps on a des cadrons solaires on pourrait refaire une balade parce que les cadrons solaires il y en a pas mal qui sont représentés tous les amis sur la table vous n'êtes pas très loin comme ça vous aurez les deux côtés le soleil et vous verrez les cadrons solaires on n'arrive pas pendant malin sur la fin de la famille alors vous avez dit éventuellement ça faisait quelques casques avec un rave tout à fait demain matin On peut juste avoir l'apéro, on verra bien, pendant l'apéro, on découvre un petit Et demain après-midi, si vous êtes là, on fait une journée consacre au soleil, On va vous proposer ensuite qu'il y a un moment de ne pas rater, c'est l'apéro. Après l'apéro, il y a le repas, et après le repas, il y a la conférence, et après la conférence, vous aurez une figure de rappel par rapport aux constatations, et juste après, on vous les montrera en vrai dans le ciel, là, l'excitement, et après ça, vous pouvez vous canaliser vers plusieurs types de télescopes de manière à s'ouvrir les télescopes du ciel, avec les instruments du plus petit au plus gros. Donc voilà, c'est un peu le programme qu'on vous propose, si vous voulez que vous avez parlé, c'est vraiment très sympathique, on est en train d'accueillir, on est très heureux de vous recevoir, oui, il y a une chose qui sur la route me fait toujours plaisir, c'est que quand je laisse passer un motard, il y a toujours un remerciement, et c'est pas toujours le cas quand on laisse passer une bagnole, c'est même rarement le cas, c'est même rarement le cas, et il y a un petit peu même... Surtout que les motards, il y a des cons, et nous, on en a qu'on essaye de canaliser dans le club, c'est aussi l'intérêt du club, et moi je joue un peu, ils m'appellent tous papy, parce que je calme un peu les ardeurs, mais c'est pas parce qu'un notard fait une connerie et qu'il mérite deux beignes, qu'il faut lui faire prendre des risques, quoi. Donc même si c'est un truc, c'est n'importe quoi, il faut penser qu'on n'a pas de carrosserie. S'il se met par terre, c'est tout de suite grave. Et même s'il est bête, quoi. Parce que parfois, il y a d'un qui nous font peur. Donc voilà, donc... Ils sont, comme pas trop, mais inconscients, s'il y en a plein. Ou qui se surestiment, ou... On travaille beaucoup sur la trajectoire. En plus, le club, là, c'est quelque chose qui va arriver avant l'année prochaine, de monter une journée de pilotage, mais pilotage dans l'arrivée. C'est-à-dire qu'avec les bonnes prises de trajectoire, et puis les comportements, le regard, et tout ça. Parce que c'est vrai que par rapport à vous, nous, dans chaque trajet, on vit notre club. C'est aussi que dans certains trajets, on risque d'autres yeux, c'est-à-dire ? Ah oui ! Surtout que le soleil, surtout. On se rendit, boum, boum ! On peut-être éteindre mon univers. Oui, on peut-être éteindre un petit peu, ça me fera un peu même chose, déjà. Alors, donc, les objets de l'univers. J'ai le sens qu'il y avait quelque chose de très très long, c'est certain qu'on pense un petit peu le décor. Alors, de l'univers, ce que le public connaît, c'est le ciel étoilé, en gros. Alors, le ciel étoilé, en gros, ça nous correspond qu'à une toute petite partie de l'univers au sens large, puisque toutes les étoiles que vous voyez en ciel, que vous voyez ce soir, font partie d'un objet qu'on va définir ici, qui est donc une galaxie. Une galaxie, c'est une galette d'étoiles. Et cette galette d'étoiles, elle n'est pas toute seule dans l'univers, puisqu'il y a environ 100 milliards d'étoiles dans une galaxie, et qu'il y a environ 100 milliards de galaxies dans l'univers. Vous voyez que ça fait du monde. Bon, déjà, bon, ça, c'est posé. Mais vous arrivez à vivre, est-ce qu'il est là, vous ? Ah oui, très bien. Alors, ça veut dire que quand on voit qu'il y a beaucoup de galaxies marquer son territoire, un peu comme les chiens-chiers, on fait ça dans les coins, on trouve ça franchement ridiculeux. Alors, les étoiles, ben, il y en a partout. Là, je vous ai mis l'image, des fois, la petite pause de la note, c'est celle qu'on connaît le lieu, c'est le soleil. Bon, mais si le coin noir, c'est dessus, c'est pas du soleil. C'est une image que j'avais sur mon dessinure qui est à la tente. Vous avez entendu parler du passage de Venue devant le soleil. C'est ça, c'est une image du passage de Venue devant le soleil qu'on était terre à Hawaï le 5 juin dernier. Bon, parce que nous, évidemment, on se déplace aussi pour aller chercher des phénomènes là où ils sont. Alors, entre autres, il y a des étoiles du soleil. La crise du soleil, c'est des phénomènes qu'on observe quand elles sont partielles sur une bonne partie de la Terre et quand elles sont totales ou annulaires à là où l'équipe s'est totale et annulaire, c'est-à-dire sur une bande de terre qui fait une mer qui fait en gros entre 100 et 300 km de large, sur à peu près 10 000 km de long. En sachant que sur ces 10 000 km de long, il y en a en gros 7 000 en moyenne qui sont sur les océans, sur les mers. Donc, pour ce qui reste, les 3 000 restants, il faut qu'il y ait des zones de montagne qui ne sont pas accessibles. Et puis enfin, les zones où la météorologie est peu favorable, ce qui fait que pour une équipe soudonnée, il reste en général quelques sites où il faut aller les chercher. Donc là, pour ce qui est du passage de la planète Vénus, vous allez me dire, c'est pas vraiment très intéressant. Donc, on a l'impression qu'on peut très bien prendre un endroit et en photoshop le coller sur le soleil, mais pas la même chose. Et bien si, c'est important parce que, historiquement, le passage de Vénus, celui-ci, c'était le dernier avant l'an 2117. Et il y a plein de phénomènes qu'on voit au télescope au début et à la fin du passage de Vénus qui sont des choses qu'on voit une fois dans sa vie. Nous, on a l'impression de voir ça deux fois dans notre vie, parce qu'il y a eu un autre en 2004 qui était entièrement mise en France. Malheureusement, celui de 2012, il n'y avait que la fin qui était mise en France. Et pendant la toute fin, on aura des patrètes sur l'horizon du soleil. Mais tout le reste, c'était indiqué. Donc, on s'est dit, là, on fait un extra. Et on a fait un super extra. On est même allé dans un des vieux mythiques de... Pour les passionnés de moteur, on s'est offert un clip en dessous de la Route 66 aux Etats-Unis entre Kingman et Seligman. Et ensuite, on l'a reprise à Taxtaf, puisque la Route 66 passe au pied d'un des observateurs qui est le plus célèbre à l'histoire, c'est le chapitre de Taxtaf. Et donc, on a pu faire quand même quelques centaines de kilomètres sur cette route. Et on s'est quand même offert la partie placée de cette route où il a tout gardé, y compris les moteurs et autres, des années 50. C'est d'ailleurs, c'est pas besoin. Parce que bon, la Route 66, qui est un peu dommage, c'est que sur la partie sud, des fois perdue son nom. Elle s'est confondue avec la route à 40. Oui. Et il y a des tronçons de la 40 qui sont en dessous de 1966, et des tronçons de la 40 qui sont en dessous de la Route 66. Et par contre, entre Kingman et Seligman, comme c'est au sud de Las Vegas, au sud et à l'est de Las Vegas, il y a une bonne centaine de kilomètres là où ils ont été complètement protégés au titre de route historique, et où même les bâtiments, tous les abords ont été protégés. Donc là, c'est exactement l'ambiance des années 50, si vous voulez aller. Si vous connaissez les lieux, pas tant mieux, sinon c'est vraiment là qu'il faut exercer vos talents, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on veut en plus, parce qu'il y a plein de gens qui prennent votre route qui passent au sud, et c'est vraiment quelque chose assez sympa. Donc en fait, on avait commencé le voyage par les clips de soleil, qui tombaient bien, tombaient le lendemain, et on s'est dit, par venir du lendemain en Europe pour repartir le 5 juin à Hawaï, on a dû voter sur place pendant 15 jours, c'est pas difficile là-bas, on a fait une vingtaine de partues sur elle, il y a 6 observatoires, et ensuite on est partis à Hawaï il y a 4-5 derniers jours pour aller observer le passage du luz. Alors le soleil, donc en fait, qu'est-ce que c'est que le soleil ? C'est le bout de gaz, qui a concentré l'hydrogène, vous savez peut-être que c'est le composé le plus abondant dans l'univers, tout l'hydrogène s'est formé au moment d'une méga-explosion qui s'est passé il y a très bien vu que ça finit l'année, qui est le Big Bang. Alors ne me demandez pas ce qu'il y avait au Big Bang, on n'en sait rien, ne me demandez pas si avant le Big Bang il y avait déjà un univers, forcément il y en avait un, parce que c'était certainement pas ce qu'on avait actuellement, mais tout ce qu'on sait c'est que le Big Bang est quelque chose qui était une concentration d'énergie colossale, dans un, on ne peut pas dire que c'était dans un endroit donné de l'univers, parce que l'espace de l'univers s'est développé au départ de cette explosion, c'est très difficile à représenter, et depuis cet univers est en expansion, et cet hydrogène s'est réparti partout et a formé très l'attaqué de ces bancs, des galaxies, on en verra un certain truc, des quasars tout à l'heure, et donc d'autres galaxies. Et plus on va actuellement vers l'arrière avec la puissance des télescopes, parce que les télescopes sont des machines à reposer le temps, c'est-à-dire que plus vous voyez loin avec un télescope, plus vous retournez dans le passé du univers. Et là on voit actuellement avec les nouveaux instruments, des galaxies qui correspondent à une période qui n'ont pas très loin du plan, donc on voit des protogalaxies, des galaxies qui viennent de naître, et on apprend beaucoup actuellement sur le processus de formation des galettes. Ce sont encore une fois des galettes d'étoiles. Alors le soleil concentre l'hydrogène, il concentre, et puis plus on concentre, plus on chauffe. Et plus on chauffe, plus on attire ce qui est à l'âge de nous, et plus on chauffe, plus on se met dans le fond de pouvoir transformer les matériaux. Donc en fait, l'hydrogène à partir d'une certaine pression et d'une certaine température qui est de plusieurs millions de degrés, il finit par se transformer en hélium, c'est-à-dire qu'on prend, si on raccourcit la réaction, 4 atomes d'hydrogène, donc 1 atomes d'hélium, et comme l'hélium est moins lourd que les 4 hydrogènes, il y a de la perte de masse, et la perte de masse c'est quoi ? C'est la lumière et c'est l'énergie. C'est pour ça qu'on est éclairé et chauffé gratuitement par le soleil, c'est à cause de la de la perte de masse entre les 4 hydrogènes et l'hélium. Et puis bon, le soleil, il est lié, il y a quand même, je crois qu'il y a 4 milliards d'hélires, à peu près 45 milliards d'hélires, il ne fait pas qu'il y a de 5 milliards d'hélires, rassurez-vous il est encore dans la guerre là-bas, il répond quand même, vous avez quand d'usé l'eau si l'on est en moitié quelque chose, à peu près, et puis, et ensuite, ça va exploser, on verra tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu moins chaud, et puis il y a un peu moins chaud, un peu moins de pression dans la boule, et la boule va boubler, 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 à tel point que l'orbite de mercure va être mangée par le soleil, et l'orbite de pénible va être mangée par le soleil. Et puis, nous, on aura bien chaud, mais on ne sera plus là pour le dire, puisque toute trace de vie aura disparu sur terre du fait de l'échauffement provoqué par la proximité du soleil, et puis, ensuite, ça va exploser, on verra tout à l'heure si ça se passe au moment d'exploser. Alors, petit aparté, le soleil, évidemment, il n'est pas une étoile de première génération, c'est-à-dire que, comme l'univers est venu depuis à peu près 13 milliards d'années, et que notre soleil est venu à 4,5 milliards d'années, ça veut dire que d'autres étoiles, avant, ont eu l'occasion de mourir, de disparaître, ou de se retrouver relégués aux rares d'objets qui sont à vie éternelle, mais des objets très très petits, qu'on peut même plus détecter. C'est-à-dire que dans les explosions des différentes étoiles qui ont passé, qui ont été déversées dans le système solaire, dans le système interstellaire, et qui vient de n'importe quoi, qui corresponde au corps et aux composés des anciennes étoiles et des anciennes planètes. Donc, on trouve autour du nuage protosolaire toutes sortes de choses fort intéressantes, du fer, du nickel, du silicate, des composés carbonés, et autres, et tout ça, quand le soleil est venu, ça a été attiré par le soleil, c'est ce qu'on appelle un nuage d'agression, une espèce de braque avec des gaz métalliques près du soleil, des gaz, des silicate à l'état gazeux un peu plus loin, et puis des composés carbonés à la limite extrême. Et puis, quand le soleil s'est refroidi, parce que par la réaction s'est engagé, le soleil s'est structuré, et la chaleur s'est concentrée à l'intérieur et moins à l'extérieur, vous savez que le soleil fait plusieurs millions de degrés à l'intérieur, et qui ne fait que 6000 degrés à la surface visible. Donc, le différentiel est quand même très très important, ce qui fait que tout ce qui est autour, ça s'est refroidi. Et donc, en refroidissant, on a eu une pacifitation de ces gaz, de ces matières gazéifiées, et donc, on a eu le fer, le nickel qui ont pacifité près du soleil, on a les roches, les cailloux qui ont pacifité un peu plus loin, et encore plus loin, ce sont tout ce qui est composé à base de glace carbonée, donc qui se sont pacifité, et puis bon, c'est ça, c'était le vent, on va. Si vous êtes comme nous, que vous voyez des fois, vous prenez beaucoup de sommations de café, peut-être un peu au-delà de la moyenne, si vous mettez du lait en poudre dans le café, vous voyez ce qu'il se passe, vous avez des petits grains de lait qui s'attirent les uns des autres, tout en étant en tourbillon autour du mouvement central, donc qui est induit par le simple fait de tel lait dans le café. Et donc, ce phénomène d'accrétion, c'est exactement ce qui s'est passé à l'origine du système solaire, ce qui fait que tous ces petits grains élémentaires qui étaient à l'origine composée c'est donc de grosses coquilles de fer au nickel, enfin de grosses, elles échangent sur le soleil évidemment, avec un tout petit peu de silicate près du soleil, avec ensuite un peu plus loin, une coquille de fer très très fine, avec des silicates en plus grand nombre, moins du soleil, et enfin, à l'extérieur, ni fer ni silicate, mais composé carbodé, tout ceci, ça s'est aggloméré, pour former, pour former, ça s'appelle les chondrites. Les chondrites, c'est un type de météorique qu'on trouve encore, qui peut tomber sur la terre qui correspond à de la matière non différenciée, c'est-à-dire que quand vous avez une chondrite dans les mains, vous avez dans les mains un caillou qui n'est plus lieu que la terre. Alors, ces chondrites qui se sont agglomérées, qui ont encore formé des corps suffisamment épais, alors qu'est-ce que ça a fait ? Ça a provoqué à nouveau un échauffement, et cet échauffement, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est que tous les phéronités dans le corps, c'est facilité vers le centre, donc ça fait un maillot phéronétélique, donc, et la périphérie, le manteau d'objet, qui était très dépourdu de terre, et tout complètement externe, complètement dépourdu. Alors là, il y a une centaine comme ça qui ont été formées autour du soleil, et puis ensuite, le combat a continué, c'était à Castagne et Nouveau, et il n'y restait plus que neuf, ça fait pas longtemps, il vit actuellement, et donc, les planètes se sont organisées comme ça, ce qui fait que ça explique pourquoi près du soleil, on a des planètes dites telluriques, qui sont faites de roches, du silicate, et d'un noyau phéronicalique, plus ou moins important, c'est-à-dire que Mercure est un gros noyau, Vénus un plus petit, la Terre, un fort plus petit, et Mars un plus petit. Donc, décomposé un manteau qui est silicaté, riche en fer, près du centre, et de moins en riche à mesure qu'on va à l'extérieur, et puis la contre-vêtement externe, qui est relativement dépourvu de fer. Le seul fer, vous allez me dire, on trouve du fer à la surface de la Terre, celle de profondeur, c'est le fer-et, il est remonté par des éruptions volcaniques, et il est arrivé secondairement par des bombardements de nucléaire. Donc, quand vous avez un morceau de fer, un fer à béton et autres, vous pouvez sachez que c'est, en principe, quelque chose qui vient de très loin, presque du centre de la Terre, donc qui vient de très loin de l'univers interterreur. Voilà, donc en gros, c'est celle-là, c'est comme ça, c'est en principe, là où il y a plus de fer, des mélodies silicatées avec du gâteau pour ces nucléaires, saturnes, pour information, si vous veillez jusqu'à demain matin à 5h, 5h30, on pourra avoir des outils nucléaires, et c'est aussi beau que ce matin, avec un luxe de détails absolument unique, puisque l'atmosphère ici est très, très stable le matin, et on a en ce moment des images d'enfer de nucléaires, qui font celle de ce chien à son nom. Et ensuite, plus loin, là, ce sont des planètes plutôt naines, quelque chose qui vient d'écrire par objets gravitationnels, donc on trouve des étoiles, des planètes qui sont sur la ceinture des nucléaires, qui sont des objets qui sont en fait des petites planètes, on est maintenant les planètes naines, puisqu'elles n'ont pas été accrétées, elles se sont tournées comme ça, et c'est une accrétion, mais dans la glace, et elles se baladent très, très loin, et au premier rang desquels on a deux objets, on a trois objets, K.O.R., C.N.A., on a Isis aussi, et on a Pluton, naturellement. Pluton, qui a été considéré comme planète de 1930, dès sa découverte jusqu'à 2006, 3 années de son déplacement, par le 1908 international, planète qui a été découverte à l'Observatoire de Flagstaff en Arizona, donc juste sous les rouges 66, en 1930, par un astronome amateur, suite à des calculs réalisés par un autre astronome amateur, qui s'appelle Percival-Lewel, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Pluton, puisque les deux lettres de Pluton, les deux premières lettres, se reprennent les initiales du fondateur d'Observatoire de Flagstaff. Voilà, alors pour ce qui est du Soleil, donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Alors, les étoiles, donc, elles sont reliées, comme vous voyez dans le ciel des étoiles, elles sont toutes soit comparables au Soleil, soit plus importantes. Toutes les étoiles ne sont pas similaires au Soleil, le Soleil, on va dire que c'est une petite étoile, et il y en a d'autres qui naissent beaucoup plus grosses, et en gros, c'est comme dans la population humaine, plus c'est gros, moins c'est plus longtemps. Donc, c'est pareil, les petites étoiles ont une durée vide, de l'heure de 5 milliards d'années, et les grosses étoiles peuvent, les très grosses étoiles peuvent vivre quelques centaines de milliers d'années. à quoi c'est fait ? Elles ont toutes déjà ? Alors, justement, elles ont toutes des planètes. Au départ, on ne savait rien. Depuis que la première planète extracellaire a été découverte en France, à part de Provence, par une équipe de Suisse, par Michel-Marie de Mailleur, entre autres, on s'est dit, c'est un cas exceptionnel. Le seul problème, c'est que depuis, on en a trouvé maintenant plus de 600. Et on sait maintenant que, on trouve des nuages maintenant, des télescopes comme le VLT, quand ils sont mis en harmonie, ou c'est que le VLT, c'est un ensemble de 4 télescopes de 8m40 de diamètre. Et quand les équipes peuvent fonctionner ensemble, je suis dit, tout à fait. Et quand on fait fonctionner l'ensemble, ça donne un télescope résultant qui fait l'équivalent en résolution de 200m de diamètre et en captation de lumière d'environ 17m de diamètre. Donc là, on commence à avoir des choses autour des étoiles voisines et de plus en plus de disques d'agression autour des étoiles. Donc on sait que maintenant, ça semble être quelque chose d'assez commun que d'avoir un système planétaire autour des autres étoiles. Alors même si, bien sûr, pour les voiles, c'est des moyens maintenant. Les voir visuellement, c'est quasi impossible, sauf si c'est probablement pour les voiles les plus proches et encore. Par contre, on peut, on les découvre en jugeant de leurs effets sur leur équivalent. C'est-à-dire que quand vous avez une étoile et une planète, une grosse planète qui tourne autour, le mouvement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que l'étoile ne bouge pas et la planète tourne autour. C'est-à-dire que ce qu'il reste dit, c'est le centre de gravité des deux autres étoiles. C'est-à-dire que l'étoile principale, elle fait ça. À mesure que l'étoile satome, elle fait un mouvement avec un petit mouvement de rotation qui lui peut être détecté par une méthode spectroscopique, par une méthode spectrale, par une méthode de vitesse radiale. Donc c'est un spectroscopique qu'on est détecté essentiellement. C'est pas du tout sur la baisse de luminosité ou très très peu, parce que la baisse de luminosité, c'est très 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 faible. On peut en découvrir comme ça. Par contre, ce qu'on fait, c'est que quand on en découvre, un spectroscopique, on sait qu'il y a de bonnes chances, pour savoir si l'orbite est inclinée ou pas inclinée, on piste les passages devant la planète. Et là, effectivement, on peut faire des mesures de photométrie. Il y a des amateurs qui participent à ça. Pour détecter des baisses d'étoiles, même de 1 pour 1000, on peut les détecter avec le caméra. C'est pas très compliqué. Mais c'est pas un procédé de détection, de découverte, parce que sinon on peut prendre une étoile, on peut passer toute sa nuit dans l'étoile et jamais voir un passable. parce que s'il y a une planète extrasolaire autour, l'étoile est là, si l'orbite est inclinée, elle va passer au-dessus, elle va passer en dessous, elle va passer devant. Donc voilà. Donc on réserve cette technique, en gros, pour les étoiles, quand les planètes extrasolaires ont été découvertes. Et en fonction des caractéristiques du monde, des étoiles comme l'étoile, on peut savoir sur la future et même approcher un petit peu de la maison des orbites. ça, on peut le dire par exemple. Voilà, donc, c'est le débit, c'est le débit, c'est le débit, c'est le débit, c'est le débit de moins de temps. Alors, après sa mort, le soleil va devenir un petit petit étoile très très ramassé qu'on va appeler une aile blanche. Et ensuite, une aile noire, donc, autant dire que ce sera quelque chose qui fera quelques kilomètres de diamètre, qui sera, qui aura une densité très 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 importante, mais qui sera là, qui ne coulira pas, et qui sera dans un clin de la galaxie, qui n'y en mettra personne. Oui, ce sort de percute. C'est impossible à percuser. Parce qu'en fait, bon, on va dire que malgré la masse des étoiles du univers, l'importance du monde des étoiles du univers, c'est savoir qu'entre chacun des étoiles, c'est certainement que le sable, que le risque de collision, en gros, est égal à zéro. Dans quelques millions d'années, enfin, 2 milliards d'années, le système solaire va filer avec la galaxie droit vers la galaxie Nombro-mètre. La galaxie Nombro-mètre est un peu comparable à la nôtre. On est à 2 millions d'années de lumière actuellement, avec à peu près 150 000 de lumière de diamètre. Nous, on fait à peu près la même chose. Il y a tellement d'espaces entre les étoiles des deux galaxies qu'en fait, les deux galaxies vont s'emboîter les unes dans les autres, et il y aura peut-être des collisions. Elles sont vraiment très très rares par rapport au nombre d'étoiles qui vont se trouver. Entre la Terre, le Soleil et l'étoile la plus proche, il y a à peu près 4 années de lumière. Une année de lumière, c'est 9 500 milliards de kilomètres. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, il y a à peu près 40 milliards de kilomètres. Entre autres, chez nous, l'étoile la plus proche. L'étoile la plus proche, c'est un petit quelque chose en YouTube qu'on ne voit pas chez nous, puisqu'il faut aller dans l'universal pour la voir, c'est l'étoile Proxima du Soleil. Et ça n'est que l'étoile la plus proche. Et même avec les plus gros télescopes, ordui des télescopes de dernière génération, on ne peut pas voir le disque de l'étoile la plus proche tellement, allez-moi. Là, dans tout ce que vous allez voir, ce corps au télescope, vous ne verrez aucun disque d'étoile. C'est impossible, c'est trop loin. On amplifie la lumière parce qu'on ne connait que la lumière, mais on n'a pas assez de fleurs séparateurs. Donc, on ne sort que des risques, des étoiles plutôt que de l'étoile. Alors ensuite, les étoiles, selon leur mode de disparition, elles peuvent aussi se terminer en étoile à neutrons. Donc, ça fait l'étoile à neutrons, ça donne des clics de ça, on verra tout à l'heure ce que c'est. Et donc, ça peut évoluer aussi, les clics en cas vers un trou noir, puisque je vous ai mis dans les objets de l'univers de trou noir, parce qu'il y a une question de l'étoile, je sais qu'il y a un trou noir, mais pourtant, vous voyez qu'il y a un trou noir. Voilà. Alors, les galaxies, alors que pour l'information, c'est une photo qui a été réalisée ici à deux jours. Donc, vous la verrez ce soir. Donc, on a ce qu'il faut pour faire la photo d'objets du ciel profond. Donc là, la galaxie Andromède, elle s'est fait tirer le portrait pendant une heure de pause. Là, ce n'est pas une heure de pause, c'est qu'une pause, c'est qu'il y a des photos animataires, c'est qu'une fortune fait la photographie astronomique. Maintenant, on pose l'humain, c'est qu'il y a tellement de poches en nous qui passent en ciel, des satellites, des avions, des voitures qui se gardent devant le télescope. le fait qu'on sectionne, on sectionne les poses en petites poses de 2-3 minutes. On en fait autant qu'il en faut. On élimine celles qui sont parasités et on récupère les autres pour en faire des additions, on récupère les lumières scumulées par addition de l'image. Là, en l'occurrence, c'est sur cette image-là, c'est 4 poses d'une minute. On ne sait vraiment pas l'emploi, sauf que c'était un télescope que vous mettez à l'œil tout à l'heure, c'est un télescope de 5 ans. Ça, c'est en remède, c'est-à-dire ? Ça, c'est la réalité en remède, tout à fait. Alors, vous voyez, là, on voit que le centre, parce que le télescope est un peu trop calme. Ce que vous voyez, ce sont les bras de poussière, qu'on voit un petit peu sur le dos à droite. Donc, toutes ces traces ébuleuses, ce sont des étoiles. Et les étoiles que vous voyez devant, ce ne sont pas des étoiles de la galaxie, d'endromèdes, ce sont des étoiles de la nôtre. Donc, si on regardait à la vitre sale. Alors, une galaxie, c'est un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussière, de matière noire, parce que c'est à la mode, et qui contient, qui peut contient, on est maintenant quasi persuadé que dans le centre de toutes les galaxies de structures comparables à notre, il y a un trou noir, un trou noir supermassif, et on verra tout à l'heure ce que c'est cette affaire-là. Donc, quelques centaines de milliards d'étoiles, un diamètre de l'heure de 100 à 200 millilitres de diamètre, vous voyez, il parle de millilitres de diamètre avec ce que c'est la dose, 9 et 460 pour être facile. Donc, il y a des galaxies de toutes sortes, des galaxies de laine, des galaxies géantes. Donc, il y a une certaine variété. Et donc, on estime par rapport à la dimension de l'Univers qui a, en gros, plusieurs, on va dire, 100 milliards de galaxies et on se racine à peu près 100 milliards d'étoiles. Donc, ça ne donne que l'endroit du choix pour trouver une trace de vie ailleurs. alors, forme un petit peu dérivée des galaxies. Ces galaxies, un petit peu spéciales, comme ça, des quasars. Alors, on appelle ça des quasars parce qu'au départ, on pensait que c'était des étoiles quasistères, quasistères, sur le désir, quasistères, radiosortes en anglais. Alors, c'est une galaxie qui est très, très énergétique et donc, avec un noyau qui est, un noyau qui est, humain, très actif. et ce sont des entêtements énergiques qui se constituent en tant qu'objets allés, enfin oui, c'était des mille et de l'univers. Dans un milieu, on peut nous montrer un quasar mais on se cogner sur l'intérieur de ce que je veux. Et ça, c'est toujours considéré comme plus à une distance donnée. Alors, les quasars, ce sont des galaxies qui sont très, très jeunes par rapport à la pleineuse de l'univers, donc, ces objets, on les voit, mais à condition de pouvoir revenir en temps à plusieurs milliards d'années-lumière. il y a trois parties donc c'est le primaire supermassif qui comporte la qualité de la masse de l'ensemble donc et ça fait quelques millions à quelques dizaines de milliers de fois la masse du soleil et c'est ce qui est au plus de le centre du quasar, c'est cette partie là qui se revoque le rayonnement et là vous avez le jusque de la station et qui est en fait au niveau d'une galaxie ce que vous avez dit au niveau du système solaire, sauf que là c'est à l'échelle de la galaxie donc avec une très très forte chaleur et des frictions qui sont très très importantes et puis ensuite vous avez des jets qui sont expulsés par le centre du quasar donc on va dire au niveau de quoi du quasar et avec des jets qui sont très très proches de celle de la lumière, donc c'est un objet qui est très très énergique rassurez-vous, je pense qu'on ne pourra pas vous en montrer, les quasars, on les détecte essentiellement parce que c'est un objet très très massif on peut les détecter c'est-à-dire que si en gros ils sont très massifs et très éloignés on voit bien qu'on verra ce matin qu'il y a l'anadésiade un peu trop haut donc le soleil est passé devant l'anadésiade donc là c'est global donc il s'est amusé pendant la totalité de l'équipe à faire mesurer la position des étoiles de l'anadésiade et il s'est aperçu que la position n'était pas il s'est amusé la même pour de l'anadésiade donc là c'est comme ça qu'il y a la détermination et donc c'est pareil si un quasar qui est quelque chose de très très éloigné très très stable et autre donc se trouve aligné avec un groupe de galaxies très massifs et bien le groupe de galaxies très massifs va faire un effet de lentille gravitationnel qui va concentrer l'avenir du quasar et la déviée de sorte qu'elle sera focalisée c'est bien qu'on verra des choses, on verra des formes ce ne sera pas la forme rayale du quasar donc on va tester de la présence de ce quasar par l'effet de loup que va provoquer sur la lumière la présence de ces objets très massifs sur le chemin alors il fut un temps pour les astronomes amateurs il y avait une super bobaine c'était une campagne de photographie d'un quasar trique qui s'était dans la constellation de Pégas qui était menée à le faire par du public dans les tyrannées dans l'établis 81 et alors là ils avaient un relais des amateurs pour aller faire les photos d'un quasar trique alors c'était super parce que vous voyez ils ont 3 photos, une bosse de 5, 10 et 15 minutes le développement au laboratoire de ces photos-là pour vérifier qu'elles étaient réussies et bien on avait le droit à tout faire payer et à utiliser le télescope de 1 mètre de diamètre pour en faire ce qu'on voulait il est utile de vous dire que les amateurs se pressaient au portillon pour ce genre de choses donc en plus que le site public du mini c'est quand même quelque chose donc pour ce qui est des étoiles on vient redonner un petit peu après la mort des étoiles il y a différents processus qui apparaissent et donc différents objets qui connaissent donc le après donc la transformation de l'étoile en étoile on a vu qu'il y a une partie de la masse qui est grossissée et après quand on a la transformation de l'étoile en carbone et qu'il n'y a plus rien à consommer ça explose ça explose et ça fait une superveur avec éjection de matière d'ailleurs la plus célèbre d'entre elles pour rappeler que vous l'appointez demain matin avant de les deux jours c'est la nébuleuse du Krab qui a explosé en 1954 et qui en 1954 a donné lieu à une supernova qui était visible pendant trois semaines en plein jour par les chinois ce qui est très curieux d'ailleurs c'est qu'on a des quantités de relations d'observation venant de Chine et que cette supernova est observée aussi en Europe et qu'en Europe on a finalement pas grand chose à se mettre sous la dent alors on se demande s'il n'y a pas eu une météorologie particulièrement défavorable en Europe pendant ce planète-là ou alors s'il y avait déjà des objections religieuses ou autres qui faisaient qu'il fallait passer ça sur la carte-elle enfin en tout cas les chinois ont bien noté le phénomène ont bien noté la réglation de magnitude et c'est au 18ème siècle quand notre astronome français Charles Messier a effacé son catalogue d'objets du ciel profond dont on fait le relais abondamment ce soir a mentionné cette petite tâche nébuleuse qui se situe dans les courses électroniques d'Ouro il a d'ailleurs été messier c'était un problème sur catalogue et donc il s'avère que cette nébuleuse en fait c'est le résultat des conséquences de l'explosion qui était observée par les chinois en 1954 et c'est un objet maintenant qu'on voit avec les télescopes d'amateur bon pas en centre-ville quand même mais enfin on voit quand même des instruments de relativement petit diamètre et c'est le résultat de cette émission de 2054 alors des étoiles comme ça il y en a plein d'autres dans le ciel on va vous en montrer des plus spectaculaires les lieux dentaires les dentaires les dentaires les dentaires plus signes parce que l'ancienne en plus aussi dans la dentaire c'est peut-être sédamentale donc après cette phase d'éjection de matière donc les étoiles se transforment soit en aine blanche puis en aine noire soit en étoiles à neutrons donc en pulsaires on va voir que c'est et donc sinon ça peut se virer d'autres roues voilà alors là c'est rapide l'effondrement d'une étoile ? l'effondrement c'est assez rapide par rapport à une étoile l'effondrement se fait en quelques centaines de mégadamènes et la phase d'éjection la phase d'élection c'est pareil elle se fait à l'instant T et le nuage s'expand, 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 s'expand mais d'ailleurs la matière qui est éjectée elle fait plus partie du système de l'étoile donc en gros dans la mécanique de pulsionnement d'étoiles on va dire quantité négogiale et c'est le processus de concentration qui se fait relativement rapidement à l'échelle de la vie d'étoile pas forcément à l'échelle même si la fin de l'expression la fin de la vie de l'étoile vraiment le dernier moment où il y a la supernova oui la supernova la supernova c'est un phénomène qui s'en fait donc les chinois ont observé ça sur quelle durée ? comment ? les chinois quand il y a eu l'explosion ils ont observé des phénomènes sur quelle durée ? ah bah c'était du loin ah ouais l'explosion se fait c'est l'élection de matière se fait c'est quelque chose d'instantané c'est la lumière qui sort voilà donc en fait c'est l'explosion d'étoiles qui fait qu'il y a une bonne partie de la masse qui est encore forcément en processus de fusion qui est éjectée donc c'est la matière utilisée et on a vu de ça la matière solaire et la matière dissagère donc c'est quelque chose qui est naturellement lubieux qui est éjectée avec une apporte température une apporte opération et ça, ça se fait instantanément si une nouvelle apparue du supernova l'arrêt il y avait une étoile tout à fait comme la d'autre et l'autre c'était quelque chose qui peut être voyer possible c'est un peu pareil pour les comètes même si c'est pas le même processus on a eu une comète en 2007 qui a explosée enfin qui a fait un burst dont le noyau a partiellement explosé c'était en octobre 2007 et on a des gens qui peuvent assister avec eux sur quelques heures simplement on a dit ça pourrait passer d'un objet pour l'argent insignifiant à un épin de l'eau ou de l'eau ou de l'eau ou d'un ou d'une quinze minutelle l'eau ou d'un ou de l'eau ou d'un ou d'un ole tellement de gaz est effusé et d'une grosse contre le soleil C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et cette comète Olmès, elle avait été découverte en 1892, donc de la même façon par un sur-tout des corps. Alors quand ça prête dans l'univers, c'est pas statique, ça va très très vite et c'est quelque chose qui peut vraiment être surprenant. Alors les trous noirs, c'est étudiant comme un corps dont le champ gravitationnel est tellement important qu'en gros, tout ce qui est rendu dedans ne sort pas. Il compte les milliards. Donc c'est quand même quelque chose qui est difficile à mettre en évidence puisque c'est noir. Comme c'est noir, ça ne se voit pas. C'est une des conséquences de la relativité aussi, qui donc a été identifiée bien après, comme étant une confirmation de cette théorie. Non seulement, pas tellement par le trou d'un, mais par les conséquences de cet objet sur le vénage immédiat. Parce que c'est comme une esthèse de collision, donc quand il n'y a pas l'approche du trou d'un, il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose qui est une force gravitationnelle, tout le sable, ça va finir par aspirer à l'étoile, la déformer et puis ensuite ça va passer dans le siphon. C'est comme quand même dans un siphon dédié, c'est un peu la même chose. C'est beaucoup plus puissant. Alors, comme le rayonnement ne peut pas sortir, le trou noir n'en aimait pas et il peut donc, par contre, il espère tout ce qui est sur son passage. Ceci dit, il y a un trou noir et un trou noir. Il ne faut pas vous figurer, parce qu'il y a un trou noir qui va passer à proximité du système solaire, que forcément il y aura des conséquences sur le soleil. Ce sont les trous noirs supermassifs qu'il y a un trou noir. Et si le soleil se transformait en trou noir, par rapport à la masse du soleil qui serait à l'origine de ce trou noir, l'aspiration serait tellement faible que les planètes en place actuellement continueraient à tourner autour du trou noir comme elles tournent autour du soleil. Donc, il faut vous retirer de l'esprit qui dit que quand il y a un trou noir, c'est le cataclysme à proximité, ou qui passe, ou qui est aspiré, voire même tout l'univers. Ce n'est pas religieux. Même s'il y a un trou noir qui arrive à la Terre, il ne se passerait certainement plus. Il faudrait qu'elle tomberait aussi. La même température. Par contre, c'est un trou noir qui sortent plus. Donc, il n'y aurait pas d'évasion de température. Mais qui veut qu'elle est là, ce qui nous chaufferait ? C'est le soleil. Ah, si c'est le soleil, bien sûr. Si c'est le soleil qui se transformait en trou noir, bien sûr qu'il ne chaufferait plus. Puisque toute sa source de merveille serait incapable de sortir de la structure. Donc, elle resterait à l'intérieur. Et donc, effectivement, on n'aurait plus réellement. On serait à 2270 degrés de préparateur à peu près. Puisque je crois que l'on est à 100 degrés, sans le réellement possible, de la formation de l'église. Alors, fin à l'égard, ce n'est pas d'attraction. Donc, pas plus que n'importe quel corps qui a exactement la même masse. Donc, ce n'est pas un aspirateur gravitationnel qui reste ici. Ça aspire ce qu'il y a autour. Si la masse est très importante, mais ce n'est pas un objet qui peut inspirer l'univers, ou au moins une partie de l'univers. Alors, il y en a plusieurs sortes. Et donc, les trous noirs qu'on trouve au centre des galaxies sont évidemment assez puissants. Ça peut être jusqu'à plusieurs milliards de masses solaires. Et ce sont des trains supermètres. Par là, effectivement, tout ce qui passe à proximité, ça s'est aspiré. Ceci dit, on l'a vu dans une galaxie, il y a de quoi faire. Il y a des matières premières. Donc, finalement, ce n'est pas trop le problème. Et puis, vous avez les micro-tournoirs qui sont de deux fois rien. Et entre les deux, vous avez tout ce qui peut être intermédiaire. Alors, les trous noirs, on pense qu'il y en a eu formés au début de l'histoire de l'univers, donc au moment du Big Bang. Donc, ce sont les couleurs primordiaux, mais là, on n'en a pas vraiment à la confirmation. Ça, ça reste encore très très sujet un peu sûr. Alors, enfin, les pulsars. Donc, c'est un objet qui émet un signal périodique. D'ailleurs, on va pouvoir vous en faire écouter. Le signe radio. Voilà. C'est un signal qui est très très régulier. Donc, qui peut aller de quelques millisecondes à quelques dizaines de secondes. Et c'est considéré, donc, comme étant le signal émis par les étoiles qu'elles font vraiment très rapidement sur elles-mêmes. Les étoiles, quand elles se commencent très fortement, elles font comme la danseuse sur une émise de danse. C'est-à-dire que la danseuse, quand elle a les bras écartés, elle tourne maintenant sur elle-même. Et quand elle rapproche les bras, elle tourne de plus en plus rapidement. C'est-à-dire qu'un objet qui est en rotation, donc, dans l'univers, plus il va se concentrer en masse, plus il va se réduire en diamètre, plus il va tourner vite. Donc, le pulsar, c'est ça. Et donc, comme le pulsar est formé à l'origine de composés qui sont très fortement ionisés, comme tout à l'intérieur des étoiles, quand c'est ionisé, et que ça se concentre très fortement, ça se met à tourner avec un scénario. Voilà. Donc là, il y a eu quelques objets que je voulais vous préciser pour que vous ayez un peu les ailleurs, pour que vous ayez un peu plus ça, qu'est-ce que c'est un peu noir, qu'est-ce que c'est un peu vert, parce que vous rassurez-vous, que vous montrez à ce point de vue noir, qui est une scénario de l'Ozart. On va vous montrer des belles choses, que sont les objets de la galaxie. Ce sont les galaxies, qu'on va vous montrer ce soir, hormis les galaxies extérieures, que vous en voyez aussi. Vous allez voir, donc, des structures qui correspondent à la naissance des étoiles, à les nébueuses diffuses. Donc, ce sont des masses de gaz qui sont éclairées par des étoiles qui sont nées dedans. Rassurez-vous, le gaz qu'il y a dans ces nébueuses est beaucoup plus raréfié que le gaz, enfin, le vide le plus raréfié qu'on peut faire sur Terre avec les moyens humains. Ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas grand-chose pour qu'il y ait un louroir d'étoiles. On se ramène tout le louroir d'étoiles dans la constatation du Sagittaire, si c'est en début de nuit, et dans la constellation de Pégase, c'est un peu plus tard dans la nuit, parce que le Sagittaire, c'est un peu fait, soit métier 22, soit métier 15, ou métier 2. Et puis ensuite, on montrera le processus d'explosion des étoiles, et là, c'est le champ ouvert à toutes les merveilles du ciel, puisqu'on aura le choix entre la nébueuse de nouvelles, qui est là, l'île des battants de couche, avec des petits renards, la nébueuse de l'anneau d'alire, qui est une nébueuse qui est petite, très douillante, facile à voir, qu'on voit, comme on a dit, avec cette petite galire, ou sinon, des choses plus sympathiques, encore, que sont les dentelles du signe, puisqu'on a la grande et la petite dentelle dans le signe, qui sont résultats de l'étonome supernova assez proche du soleil, qui a réparti dans le ciel apparent quelque chose qui a un diamètre apparent qui fait quelque chose comme ce soit le diamètre apparent de la planète. Donc, on le voit en plusieurs morceaux. Et c'est tellement joli, ça serait comme un voile de fumée une fois, c'est récent, qui se balade devant le champ d'étoiles. Alors, vous ne verrez pas des variations, évidemment, des variations se voient sur plusieurs dizaines d'années, mais vous verrez, vous aurez vraiment l'impression de redire, de faire ce voile de fumée posé devant le champ d'étoiles c'est absolument fabuleuse au tout coup de centaines voile de thé. Et c'est là que vous verrez qu'à voile de thé, vous voyez comme un roulement ambieuleux dans le ciel, c'est donc peut-être des milliards et des milliards de trésorités qu'on rajoute avec nos instruments. Et vous verrez, ce que ça donne, c'est absolument superbe. voilà, on va peut-être écouter les clésards. Je voulais juste une précision concernant les images qu'on voit souvent sur France 5, toutes les nébuleuses qu'on peut voir, c'est souvent avec les couleurs. Oui. Alors que là, au téléphone, ça va paraître blanc. Erreur. Erreur. Les couleurs. Pourquoi sauver les couleurs sur les photos ? D'abord, c'est parce que la photographie est faite avec des caméras CCD, des capteurs qui ont une certaine sensibilité à la couleur. Alors, ce qu'on fait classiquement, les CCD sont très sensibles à la lumière rouge. Donc, on prend, on prend des lumières et on voit aussi à l'établissement des objets on prend très peu d'images en rouge, on prend beaucoup d'images en vert et encore plus en bleu. Ensuite, on reconstitue l'objet en représentant toutes ces images de façon à retracer les couleurs réelles des objets. Donc, ce qu'on voit sur Arte ou ailleurs, ce sont des objets qui en général retracent la couleur réelle. Par contre, nous, en observation astronomique, vous ne verrez pas la même chose. Parce que nous, on a des yeux qui sont un peu facétieux. Vous savez que dans la vision, il y a deux zones. La zone de vision d'ion et la zone de vision d'ion. Dans la zone de vision d'ion, vous avez des cônes, un très grand nombre qui sont des cônes vert et des cônes rouge. Donc, ils vont détecter toutes les couleurs à partir du vert et du rouge et qu'ils vont reconstituer le bleu par soustraction des signaux vert et rouge. C'est pour ça que, quand vous regardez comme ça, votre œil vous paraît être un instrument optique parfait puisque toute l'aberration dite au vide chromatique du cristallin qui en a pourtant puisqu'il fait 7 mm de diamètre en gros, à partir du vide sur 23 mm de pocaire, c'est un instrument très ouvert qui est un aspect un vrai facteur qui n'est pas acromatique. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour une idée de traumatisme qui est en fait la déformation de la lumière qui sont dans un test. Donc, en fait, l'intégration cérébrale se charge de ça avec la couleur du bleu et en reposant à partir du comportement du rouge et du vert là où il y a du bleu. Donc, c'est pour ça qu'on voit la couleur bleue que c'est du chaud bleu. Par contre, en mesure de pion, tout ça, ça s'éteint et il faut savoir que la cablerie est différente. C'est-à-dire que c'est comme dans les caméras à côté, en vision de pion on n'en a pas un de ressort avec une lumière dans la profusion. Donc, en gros, le cablage est préférentiellement mis en place sur la résolution de l'image. Donc, pour un code vous avez une conviction. Pour la vision de pion et pour la vision de pion c'est l'inverse. comme on cherche à reprendre des très, 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 de lumières sur la racine terriphérique, la cablerie fait un gros de 50 bâtonnets pour un point image. Parce qu'on récupère un maximum de lumière parce qu'il y a très peu de lumière pour voir ce point d'image. corollaire, c'est qu'on est beaucoup plus sensible au code de lumière et à côté de ça, l'image est beaucoup moins résolue. Donc, l'éducation à l'observation du télescope c'est aussi d'utiliser cette rétine terriphérique qui est très sensible mais qui sera surtout sensible aux différences de contraste plus que aux différences de résolution. Et bien, cette rétine terriphérique, ce qui traîne, c'est quelques tonnes vert et beaucoup de tonnes bleues. C'est-à-dire que quand vous avez un objet qui est suffisamment lumineux pour que vous observez un milieu de vie, vous verrez bleu-vert pour des télescopes qui a un certain galère. Si vous ne voyez pas la couleur bleu-vert, c'est simplement qu'il n'y a pas encore assez de lumière pour exciter les cônes bleues. Là, vous excitez les pâtonnets, vous excitez les cônes bleues. C'est pour ça, vous verrez que certains objets ne sont pas très brillants dans les gros télescopes. Vous les verrez avec, en général, une teinte bleu-vert. Teinte bleu-vert qui, d'ailleurs, peut disparaître et s'attaraître au grossissement. Quand vous allez grossir les objets, la dimension apparente est plus importante. Donc, la brillance par élément portable à l'objet que vous allez regarder dans le télescope va baisser. Voilà. Donc, ça décroirait ça. Voilà. Alors, quelques précautions ce soir. Ici, on voit sur un site où il y a des limiteurs qui viennent. des voitures des voitures à l'église sur le parking. Vous avez fait plusieurs montants qui ont des recommandations d'usage. On voit un peu le jour mais qui sont difficiles à avoir la nuit. Donc, les gens qui viennent le jour qui sont les pensionnaires des rencontres de salle, ils arrivent en veilleuse ou voire s'en faire du coup et ils se gardent pour des humains possibles. Par contre, il y a des gens qui savent près de l'arrière en 20 heures. Alors, si vous entendez une voiture à l'église, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux, vous tournez. vous attendez qu'elles soient gardées avant d'ouvrir les yeux. Pourquoi ? Parce que l'accoutumance à la production, ça demande pour qu'elle soit totale et performante 40 minutes. Donc, il vaut mieux pas trop les perdre. Alors, au début, on essaye de vous faire les gradations d'objets de façon à, pendant la période d'accoutumance, vous montez des objets assez brillants de manière sous les voyages. Si on vous montre des égliseuses qui nécessitent une accoutumance complète d'emblée, il ne sera pas encore adapté. Dès lors que vous faites attention à la somme, il n'y aura pas trop de problème. Pour après, on va pouvoir vous faire la démonstration des constellations avec un petit laser parce qu'il y a une voie qui est sortie en France et qui est appliquée depuis le mois de mars qui a perdu l'usage des lasers vers de la piste à l'ouest, à l'opposition, à toute l'usage en France et même à la détention. Donc, là, ça excelle nous et Patrick ont pointé les étoiles comme ça pour dessiner les constellations. Donc, du coup, on voit le faire avec un laser un peu moins puissant et puis on le fera d'ici en bas et d'ici devant ou là, sur la côté des loupes. Plutôt que de le faire là-haut parce que là-haut, il y a beaucoup, beaucoup de monde et puis des gens comme ça au télescope, ils n'aiment pas trop ça parce que quand il y a des images devant, c'est un peu gênant. Voilà. Donc, on écoute les poussards, Roland ? Alors, il vous a parlé, je vais vous en mettre 4, c'est pas moi qui ai fait le son, on pourra sur tout de suite, mais... Je vais passer sur celui-là, c'est pas la peine. Vous voyez comment ça fait, ça fait beaucoup d'entendre ça parle. Il faut savoir que ce que Philippe a peut-être dit, c'est que la précision dans ces poussards peut atteindre 100 millième de seconde. C'est-à-dire qu'il tourne avec un rythme tellement régulier qu'on pourrait le prendre pour... pour nos pendules. Je vais vous en faire avec. On pourrait presque carrer les pendules de sous. Bah oui. Alors, vous voyez... vous voyez, c'est régulier, mais c'est pas le... Ça, c'est long ça. Mais l'autre aussi, hein. Mais vous ne l'avez pas compris, ça va assez rapidement. Un autre en modèle encore, et puis on finira par l'aide. Ça, ça tombe très vite. Ça tombe très vite. Vous voyez, ça tombe très vite. Ça tombe très vite. Vous avez du tout à l'heure pour la poussard ? C'est tout petit. Ah bon ? C'est tout petit. Ça fait quelques couleurs de l'alimentation. Ah ouais. Donc vous voyez, là... Là, peut-être, si vous n'êtes pas couché à 5 heures, Philippe, il faudra voir celui du crabe. Alors celui du crabe, c'est celui-là. Je vous rencontrerai ce soir l'histoire, parce que c'est assez folklorique la manière dont on a découvert ces choses. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est un glissé. Ça, c'est un glissé. Ça, c'est un glisséon à la fois, là. Ouais, ouais. 5 ans, là. Mais il existe au coulée, c'est le pulsar du crabe. Donc là, il forme une musique quand même. Ça fait deux ans, pas du tout. Ça fait une autre chose. Ah, ça fait deux sur une mission. D'accord. Ça fait une rotation C'est sa vitesse de rotation. Ah, d'accord. C'est sa vitesse de rotation qui génère le savis, là. Et les grosses différences de bruit, c'est-à-dire où, alors ? De la rotation. De la taille de pulsar et de la rotation, non ? Non, la taille... Le premier, c'est le point. Ils ont des tailles différentes. Vous voulez toujours mettre le premier ? C'est vrai, et la fréquence est très infréciable. Vous avez vu, c'est assez drôle, le premier, au début... C'est un son constant. C'est un son tellement la fréquence et ça peut être... Et ça peut être évité, ça peut être... Si c'est du sans terre, par exemple, ça fait 100 tours par seconde. Ah, 100 tours. D'accord. Non, mais là, celui-là, ça peut être... Écoutez, celui-là, vous allez voir. Il va un peu près la tour, donc c'est la droite en seconde. C'est la louée de fond, aussi. Il y a quelques heures en seconde. Ah, c'est... C'est vrai qu'on a du mal à... Un cent milliardième de seconde. Donc, on est dans l'horloge atomique, là. Ah oui. Il est diffusé, c'est facilement. Et si vous êtes là demain, si vous êtes là demain après-midi, comment faire une journée d'après-midi sur le soleil, ou des cadres autour ? J'aménage du matériel radio, vous ferez écouter le soleil sur 20 mégas. Si... Si il est décidé, hein. Normalement, il est décidé. Je vais prendre... Ton... Ton... Ben... On essaie de faire ça... Très rapidement pour... Moutons, je vais prendre quelques constellations, hein. Et puis, bon... On verra ce soir avec lui, c'est beaucoup plus sympa. Merci.